Bonjour, je peux vous renseigner ? Je ne sais pas, je cherche un jeu qui se jouerait bien à deux, mais on pourrait jouer à plus. Stratégique, mais quand même ludique, avec des cartes ou avec des dés. Vous avez ça ? Mais la question, ce n'est pas de savoir si on a ça. C'est de comment on va vous mettre en valeur. Regardez-vous. Ça, c'est la dernière collection d'été. Ouais, c'est mieux, mais ce n'est pas ça encore. Et hop. Alors ça, c'est un grand pla... Ah oui, non, mais c'est trop de ternes. Ah non, vous faites peur. Ah, ça, c'est très printanier, par contre, ça ne met pas en valeur vos yeux ni votre silhouette. Ah, celui-ci sera parfait. Ah non, mais c'est ça. Non, mais je ne cherchais pas. Vous êtes d'accord ? Mais oui, ça vous va à ravir. Vous allez faire fureur en soirée avec ça. Allez-y. Mais qu'est-ce que c'est par là ? Ah. Tu mettra la vente au nom de Titouan, hein ? Merci. L'étaqu'un de... Tu trouves que ça fait ressortir mes yeux, non ? Ouais, c'est très sympa comme assortiment. Ça va très bien avec ton rouge à lèvres. Ah, parfait. Bon, ben, j'y pense, je le mets de côté. Ouais, 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 on regarde, ça fait ça. Salut ! Ça va, YouTube ? Vous me répondez, j'en suis sûre, mais Antoine, est-ce que ça va ? Mais ça va très bien et toi ? Ah, ça va, super. Allez, on enchaîne. Alors, petite surprise, on commence par les retours en stock. Voilà, on va centraliser comme ça, on n'est sûr d'en oublier aucun. On commence avec Robinson Crusoe, le jeu de coopération et de survie. Ben, voilà, Robinson Crusoe sur l'île déserte, vous survivez. C'est assez dur de gagner, mais c'est très fouillis et super, super intéressant et très immersif. Donc, Robinson Crusoe, la boîte de base est de retour. Ensuite, une boîte pas de base, une extension de zombicide Black Plague, celui qui se passe dans le fantastique médiéval. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est une extension. Celle-ci, ça rajoute des loups et des nouveaux persos. Voilà, du loup-garou, a priori, je crois. C'est ça, ils sont là. Ouais, ils sont là. Super. Ensuite, hop là, Trap World, que Antoine, tu vas nous expliquer vite. Oui, donc Trap World, c'est un jeu qui se joue en équipe. À chaque fois que c'est à vous de jouer, l'un des membres de votre équipe doit faire deviner un mot aux autres membres de votre équipe. Le truc, c'est que ce mot-là, il y a une liste de mots que vous ne devez pas dire pour le faire deviner. Et cette liste-là, vous ne la connaissez pas. Elle a été établie par l'équipe adverse. Donc, c'est assez diabolique. Si vous arrivez à faire deviner le mot à votre équipe, vous allez progresser dans le donjon. On le voit ici sur la petite piste. Au bout du donjon, il y a un boss. Il y a plein de boss différents avec des pouvoirs différents qui vont venir vous embêter. Si vous battez le boss avant l'équipe adverse, vous allez gagner. Ça a l'air cool en vrai. Oui, c'est sympa. J'ai mis penché plus certes. Très sympa. Alors, une grande boîte aussi, Underwaters City. Oui, c'est beau. C'est un Terraforming Mars-like de ce que j'ai compris sous l'océan. Il y a de ça sous l'océan avec tout un tas de cartes, de projets à réaliser qui vont vous donner des bonus différents. Donc oui, on peut dire que ça ressemble à Terraforming Mars. Sous l'océan. Et la dernière, c'est bon, c'est la dernière. C'est une des deux boîtes de base de Aeons & Guerre Éternelle, le deck building coopératif bien musclé pour les experts de chez Matago. On l'attendait, celui-là, deux pieds fermes. Eh bien voilà, on a fait dans le désordre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les nouveautés. Alors, on commence par le jeu à deux. On a une petite nouveauté française du studio Twin Games. Voici. Alting, ou Alting, mais j'ai entendu dire que c'était Alting. Ah, ok. Voilà, c'est de Flavien Champenois et illustré par Patrick Fontaine. Voilà, c'est distribué par Neoludis, ce nouvel éditeur, distributeur qui nous fait grand plaisir de récupérer plein de jeux. Ouais, il y a des belles choses. Voilà. Alting, c'est un jeu pour deux joueurs, du coup, où ça va être une sorte de deck building. Voilà, la base, c'est que vous avez un deck de petits vikings que vous allez améliorer au fur et à mesure pour remonter cette piste-là. En fait, c'est un voyage, une quête pour devenir le nouveau roi. Et du coup, c'est une course. Littéralement, vous commencez là-bas, le premier arrivé de l'autre côté a gagné. Comment on y arrive ? Eh bien, en embauchant des vikings qui seront au milieu du marché. Ces vikings vont vous permettre de soit en embaucher des nouveaux, c'est votre matière première, soit utiliser des petits pouvoirs qui vont bloquer les autres dans leur course ou vous vous accélérez. Ou enfin, eh bien, réussir à avancer d'une case à l'autre parce que chaque carte va vous demander certaines ressources pour pouvoir avancer sur cette case-là. Les ressources seront affichées sur les personnages eux-mêmes. Voilà. Les personnages, eux, ont des coûts, comme à peu près tout deck building classique. Le grand twist, c'est que les courses ne seront jamais pareilles parce qu'au milieu, vous avez la ligne d'arrivée et la ligne de départ, mais au milieu, c'est jamais les mêmes cartes qui ne vous demanderont jamais les mêmes choses. Et puis, les petits pouvoirs, c'est vachement cool. Vraiment, vous êtes en grande interaction contrairement à d'autres deck building qu'on pourrait connaître. Voilà. Ça, c'était le premier jeu. Parfait. Ensuite, on va par ici. On voyage. Alors, ça, c'était une grande sortie qu'on attendait aussi en quête à Los Angeles de la boîte de jeux et de Van Ryder Games là-bas aux Etats-Unis. C'est Evan Derrick et Vincent Dutré, notre grand Vincent Dutré, qui fait les magnifiques illustrations de Los Angeles des années 40. C'est vrai que c'est très beau. Voilà. Vraiment inspiré des romans noirs des années 40. Les flics corrompus, la pègre, tout ça. C'est un jeu d'enquête. Pas du tout coopératif, pour une fois. Et pas du tout jeu d'enquête classique. En fait, on s'est vachement habitué aux Unlock, aux Escape Games, etc. C'est pas du tout pareil. En fait, c'est presque plus un jeu de plateau qu'un jeu d'enquête. En fait, chacun va incarner un détective et vous allez devoir trouver assez classiquement le mobile, le coupable et l'arme du crime. Les crimes, il y en a plusieurs dans la grosse boîte. Il y a plein de petits paquets qui sont tous classés du plus facile au plus difficile. Et vraiment, même les plus faciles des scénars sont bien musclés. Par contre, ils sont pas, comment dire, en tourlupinés, c'est-à-dire qu'ils sont pas un peu tirés par les cheveux. C'est juste qu'ils sont costauds. C'est des vraies, vraies enquêtes, quoi. Et surtout, le grand twist, c'est que, ok, on est détective chacun pour soi, parce que voilà, on est détective un peu corrompu, mais il y a un marionnettiste qui sera donc un joueur, un peu un contre tous, parce que lui, il va gagner si aucun des détectives n'a trouvé les bonnes réponses. Et c'est lui qui a le pouvoir sur toutes les preuves et les réponses que les suspects donneront aux détectives au fur et à mesure de la partie. Donc, ce qui va être intéressant, c'est ce plateau de Los Angeles qui est littéralement vraiment une des premières cartes de Los Angeles. Ok, super. Vous allez avoir un plateau, donc ce plateau, au-dessus, il y aura des preuves qu'on connaît déjà, c'est le topo de base de l'enquête. Il y en a plein d'autres qui sont face cachée et c'est celle-là qu'on va essayer de retourner et découvrir. Sauf que, forcément, quand vous allez les découvrir, puisque vous avez soit fouillé un lieu, soit cherché un des suspects, soit carrément interrogé le suspect, vous êtes le seul à regarder la carte de réponse et les autres, eh bien, ils ne peuvent pas y avoir accès, sauf, je vous ai dit, c'est vraiment roman noir, vous pouvez payer des indics, donc avec du pognon. Ils appellent ça vraiment pognon. Exactement, c'est marqué comme ça dans les règles. Ils aiment bien l'argot. Vous payez des indics pour aller écouter ce que l'autre détective est en train d'entendre. Du coup, vous avez accès aux mêmes infos, ça c'est grave cool. Vous pouvez aussi secouer les gens pour leur extirper plus d'infos parce que, comme je vous ai dit, le marionnettiste, quand on lui pose une question par rapport à un suspect, c'est lui qui va regarder dans son petit livret à ce suspect, peut dire telle réponse, telle réponse et telle réponse. Il y a des réponses qui sont les plus utiles et il y a des réponses qui sont soit des mensonges, soit des fausses pistes. Et le marionnettiste, lui, va choisir quel indice il va donner à l'inspecteur. Quand l'inspecteur va le lire, il va se dire « Non, non, je suis sûr, il cache un truc, donc il va payer un jeton influence pour dire « Ok, je le secoue, je suis sûr, il me cache des choses ». Si, effectivement, le suspect lui cachait des choses, le marionnettiste perd un point d'influence qui est assez important dans ce jeu et il est obligé de donner la bonne réponse au détective. Exactement. Et sinon, il n'y avait rien à cacher de plus, c'est le détective qui perd un point d'influence et le donne au marionnettiste qui va pouvoir l'utiliser plus tard. Voilà. C'est un jeu, du coup, hyper intéressant et très, très, très bien fait. c'est, comme je vous ai dit, assez dur à gagner mais après, c'est un jeu presque d'ambiance. C'est-à-dire, le marionnettiste, c'est à partir de 14 ans quand même, c'est de 3 à 9 joueurs à partir de 14 ans parce que le marionnettiste, c'est un peu lui qui va porter toute la partie. Il faut qu'il installe le stress et tout. Il n'y aurait pas un petit peu de travail de MJ comme dans les jeux de rôle là-dedans ? Oui, clairement, c'est ça. Donc voilà, vraiment, c'est une très, très bonne découverte qu'on attendait en vrai depuis très longtemps que c'était aux Etats-Unis. Donc voilà, les enquêtes à Los Angeles. Magnifique dessin de Nutri. Super. Et je tourne par ici. Oh ! Hey ! Bonjour ! Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonne joueuse. Voici Rocketman. Rocketman, un jeu de Martin Wallace. Martin Wallace, il a fait un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Londres. J'en connais pas d'autres de Martin Wallace, malheureusement, j'ai pas beaucoup de richesse ludique, on va dire, entre guillemets, d'expérience ludique. En tout cas, pour le Martin Wallace. Et celui-ci me hype de fou. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve les illustrations magnifiques. Contrairement à Terraforming Mars, je critique pas Terraforming Mars, au contraire. Là, je trouve qu'on retrouve le côté très fluide des cartes de Londres. Si vous n'avez jamais joué à Londres, foncez, c'est excellent. Et on retrouve le thème un peu de Terraforming Mars. Ici, on va pas terraformer. Dans Rocketman, je vous montre quand même le dos de la boîte parce qu'ici, vous voyez que le plateau, on a mis qu'une moitié parce qu'il est quand même assez grand. Oui. Ce qui est important ici à comprendre dans Rocketman, en fait, c'est le déplacement d'une fusée qui vous indique les objectifs de Terre, de Lune et de Mars que vous essayez d'atteindre. Je vous indique ici avec le petit plateau personnel. Chaque joueur va avoir ça, en fait. Et le but du jeu, ça va être de réaliser des missions. Les missions, elles sont entre autres dans votre main de départ. Et tu vas essayer de filmer assez bien l'iconographie des cartes. Ouais, on va vous mettre. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et elle est très bien faite. Exactement. Les missions ressemblent à peu près à ce genre de choses, en fait. Je dis à peu près parce qu'à chaque fois, l'iconographie change. Mars. Mais pour ça, il va falloir 12 icônes de ce symbole-là. Donc, ce n'est pas évident. Ici, à l'inverse, vous avez plus de possibilités que ce soit pour atteindre la Terre, la Lune ou Mars. Donc ça, c'est pour entre autres les missions. En plus de ça, on va avoir des cartes ici sur le plateau personnel de marché. Il y en a plein différentes. La plupart des cartes rajoutent des icônes. Ça, c'est hyper important. C'est les icônes qu'on a ici en haut à gauche. Donc là, c'est un petit symbole de science. On va avoir ce symbole-là aussi. Parfois, on va avoir des espèces de petites pandémies ici qui, elles, n'apportent pas tellement de plus-value si ce n'est que ça apporte des points de victoire à la fin mais elles sont assez coûteuses et à part ça, elles ne font rien d'autre. Autre particularité, c'est que les cartes ici vous rapportent de l'argent. Ça, c'est important parce que les cartes, juste en bas, vous voyez ici, elles ont un coût. La fin de la partie s'enclenche lorsque un joueur a rempli suffisamment d'objectifs et vous les avez entre autres marqués ici. Vous avez les objectifs de Terre qui sont là. C'est là où on placera des jetons. Les objectifs de lune qui sont ici et ici, les objectifs de Mars. Et quand on a un joueur à placer suffisamment d'objectifs dans différents endroits, ça met fin à la partie. Autre particularité, c'est que sur le pourtour du plateau, vous avez des points de victoire que vous allez marquer au fur et à mesure de la partie. En fonction du nombre de joueurs, si vous avez atteint un palier, ça met fin directement à la partie. Un tour de jeu, comment ça se passe ? C'est hyper clair. Vous avez une nette de jeu ici qui est hyper bien faite. Je vous la montre. Et quand on est de haut en bas, on voit qu'un tour de jeu, c'est effectuer autant d'actions que vous le souhaitez. En fait, c'est par rapport aux cartes. Je m'explique. Ici, on est sur un deck building. Comme je disais au début, on a un paquet de cartes qui est commun à tous les joueurs et au fur et à mesure, on va acquérir des cartes. Les cartes, vous allez pouvoir les jouer de différentes manières. Notamment les missions, pour pouvoir les réaliser, vous allez devoir du coup les placer ici. Attention, l'iconographie est super bien faite. Ça vous coûte 10 dollars. Donc, pour placer cette carte ici, ça me coûte 10. Donc, je devrais éliminer par exemple une carte ici que je mettrais dans ma défausse, ici dans ma zone de jeu, pour du coup indiquer que j'utilise celle-ci pour payer cette base-là. Donc, cette mission-là. Très bien. Même chose pour les cartes qui vont me servir à remplir l'objectif qui est ici. Pour remplir les objectifs qui sont là, ce sont des icônes hyper importantes qui sont liées au planète. Ici, vous le voyez sur le plateau personnel. Cette petite puce-là correspond à un bonus pour la Terre. Et pour la Lune, ça va être de la science. Et pour la Mars, ça va être une sorte d'icône ADN qu'on a vu tout à l'heure. Oui, la biotechnologie ou quelque chose comme ça. Exactement. Quel est l'intérêt de ces bonus-là ? Je vous disais, en fait, c'est par rapport à un petit pion qui est ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été mis là. Bon, bref. Il a dû être déplacé. Il y a un pion qui est ici. Il est là, voilà. Je ne vois même pas. Le pion commence sur 0. Donc, à la fin de votre tour, vous pouvez dire je lance ma mission. Votre mission vous apporte différents bonus, des points de victoire qui sont marqués sur la carte. Et en fait, en fonction du nombre de cartes que vous avez mis dans votre phase de lancement, vous allez avancer d'une case par icône qui correspond à l'objectif que vous souhaitez faire. Si c'était la terre et que j'avais 3 icônes, je me serais mis sur le 3, tout simplement. Ensuite, on voit qu'il me manque des cases pour atteindre la terre. Là, ce n'est pas très compliqué. En se référant à la carte de mission, on vous indique combien de cartes de ce paquet-là vous allez piocher. Ces cartes-là, c'est indiqué aussi sur le plateau, il y a quelques zéros, un peu plus de 2, un peu plus de 3 et très peu de 4. Ça va indiquer quand vous piochez des cartes de combien la navette va avancer. Donc, il y a ce côté un peu prise de risque parce qu'en fait, si j'atteins la terre, forcément, en admettant que je l'atteins, j'ai rempli l'objectif. Par contre, avant de révéler toutes les cartes, je peux me dire non, je ne pense pas que je vais y arriver, je me stoppe là, du coup, je peux garder ma mission et tout le reste, je ne vais pas le défausser, je ne vais en défausser qu'une partie. L'autre possibilité, c'est de dire je continue et comme là, on le voit, ça peut être un échec et dans ce cas-là, je perds toutes les cartes et je peux également défausser ma mission. Code 1. Exactement, l'intérêt de faire ces objectifs-là, c'est qu'en fait, en fonction de l'objectif qu'on voit ici, vous voyez là, c'est un objectif de base mais ça peut être aussi des objectifs de fusée. En fonction de l'objectif qu'on atteint, si on est le premier déjà, souvent, on marque beaucoup plus de points mais en plus de ça, on gagne des bonus de fusée et les bonus de fusée sont marqués sur ces différentes icônes qu'on voit ici. C'est des jetons, vous allez gagner des bonus qui sont soit utilisables une fois ou alors permanents. Je pense que j'ai fait à peu près le tour mais ce n'est pas évident parce que je ne vous ai pas parlé non plus au début de la partie des objectifs personnels. On n'en reçoit deux mais on n'en garde qu'un seul et ça va un peu orienter votre stratégie. Il y a également un mode solo que je n'ai pas non plus, je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous l'expliquer ici mais c'est assez malin. On va aussi avoir des cartes en début de partie qu'on va placer en haut du plateau pour changer différentes règles pour marquer des points. Enfin bref, c'est un jeu qui est hyper riche avec une mécanique assez simple d'achat de cartes. Je peux tout faire ou partir on va dire des différentes cartes et je peux les utiliser de différentes manières un peu comme dans Dune Imperium d'ailleurs qu'on avait joué. Bref, si vous cherchez un excellent jeu de cartes accompagné un peu de engine building, de deck building, enfin vraiment, foncez sur Rocketman parce qu'en plus son prix n'est pas excessif. On vous parle rarement du prix dans les vidéos mais... Franchement là, à 35 euros, vous avez un jeu de fou de Martin Wallace. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de Rocketman. Ça me semblait très bien. Ouais, je pense que... Je pense qu'on va le poncer prochainement, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est prévu pour mardi, nous nous y jouerons et après mardi, on vous donnera plus d'informations parce qu'on y aura joué et j'ai hyper hâte. Voilà, vous retournez maintenant avec Alice et peut-être... Par là-bas ? D'accord. Olé ! Guacamole ! Olé ! Alors ça, c'est un jeu qu'on vous a présenté la semaine dernière en avant-première et pas tant en avant-première que ça. Ah oui, pour une fois, Asmodee et Scorpion Masqué nous ont fait une surprise, ils ont avancé leur date de sortie. Ça, c'est super. Quand d'autres disparaissent des calendriers de sortie. Bref, voilà, Olé Guacamole, petit jeu d'apéro qui, on est sûr, va faire un tabac cet été parce que déjà, le packaging est génial, très portatif. Il n'y a pas que le packaging mais c'est vrai qu'il est trop cool. Voilà, très très portatif, hyper simple à sortir avec tout le monde, ça marche vraiment avec tout le monde. C'est un petit bac, en fait, c'est un petit bac. Il y a un petit peu de ça. mais à l'envers. C'est-à-dire, on va avoir une pioche au milieu, on va retourner chacun de tour une lettre et en fait, quand on a retourné une lettre, il va falloir prononcer un mot, n'importe lequel, qui n'a pas cette lettre dedans. Donc là, un mot qui n'a pas de A dedans. Une voiture. Voilà, une voiture. Et l'autre va ajouter une nouvelle carte et du coup, il devra trouver un mot qui n'a aucune des deux lettres, etc. Au bout d'un moment, vous avez beaucoup de lettres qui s'accumulent et dès que vous ne pouvez plus dire de E, de ce genre-là, vous êtes bloqués. Vous avez 12 secondes, grand max, pour balancer un mot. Et en plus, il faut respecter le thème. Exactement. C'est un... En fait, à chaque fois, si... D'ailleurs, tu as dit quoi déjà ? Moi, toi, tu as dit voiture ? Non, on a dit voiture. On était dans le thème des voitures et donc, il faut rebondir sur le thème précédent. Donc, on aurait pu dire non, alors je vais dire pneu, ça ne marche pas. j'allais dire roux. Voilà, mais évidemment, on va chercher plein de mots qui sont en rapport avec le thème. Ce n'est pas un éléphant. Et votre cerveau va aller chercher des mots avec les lettres qu'il y a là, alors il faut faire le contraire. Et c'est ça qui est terrible. Exactement. Et là, vous allez réfléchir et il n'y a que des mots avec ces lettres qui viennent dans votre tête. Et trop tard. 12 secondes sont passées. Vous récupérez toutes les cartes qui étaient au milieu et vous les gardez devant vous. C'est des trucs, c'est des points négatifs en fait. Il faut en avoir le moins possible. Voilà, ça, c'est le jeu de base et en fait, dedans, vous allez avoir des petites cartes qui vont se glisser. Olé ! On tourne en arrière. Hop, celui-ci, c'est Olé ! Et on cible quelqu'un d'autre. On dit, ok, ce n'est pas moi qui joue, c'est toi d'un coup. Allez, vas-y, enchaîne ! Plein de choses comme ça, ça va rebondir de personne en personne. On est bloqué et comme on n'a pas plus de 12 secondes pour sortir des trucs, ça sort vite. On est obligé d'enchaîner vite. Donc voilà, Olé Guacamole, c'est grave cool. C'est de Guillaume Sandas et c'est 15 minutes environ de 2 à 8 joueurs. Yes ! Voilà ! Ça va être très très bien cet été, ça. J'y ai déjà joué plein de fois, là c'est génial. Et on enchaîne avec Dixit ! Quoi, quoi, quoi ? Pas en rupture de stock, non, pas... Voilà, Dixit. Dixit. Mais, mais, mais quoi ? Eh oui, non, ce n'est pas le même, regardez. Eh ouais ! Alors explique-nous tout ça. Nouvelle édition de Dixit qui a été, eh bien, repensée. Alors malheureusement, on ne voit pas énormément bien sur ce dos de boîte, mais ils ont privilégié la clarté des règles, ça c'est très important. Ouais, c'est clair. Mais en gros, on va avoir un vrai plateau super beau avec des petits pions lapins magnifiques, ils l'ont vraiment, vraiment, ils l'ont très bien travaillé. Et on va avoir le petit twist vraiment trop trop cool, c'est que chacun, au lieu d'avoir les petits carrés avec des chiffres qu'on avait dans notre main là et qu'on planquait, qu'on galérait un peu, là on va avoir notre petit curseur, chacun avec sa couleur, très très beau d'ailleurs, et on va juste rouler la petite roulette pour dire le chiffre sur lequel on vote. Voilà. C'est vraiment juste, ça ne change pas le jeu, mais c'est des petits, c'est repensé. Voilà, c'était déjà un grand classique qui a énormément de succès, ils l'ont poussé au maximum. Super. Quoi ? Par ici ? Non. Elle n'est pas ici. Tu es partout. Et oui, je suis de retour avec mon chouchou Marvel Champion, j'adore Marvel Champion, c'est trop bien. Mais ce n'est pas pour vous présenter le jeu, c'est pour vous présenter la petite extension qui vient d'arriver, le nouveau héros, Drax. On avait eu, dans la dernière boîte, il y avait eu Groot et Rocket. Ouais. Le nouveau gardien qui est arrivé juste après, c'était Star-Lord et maintenant, on a Drax et bientôt, yes, il va y avoir Gamora mais là du coup, Drax, moi évidemment, je l'ai déjà eu et du coup, je vais pouvoir vous montrer, profiter de la voir pour vous montrer un peu les cartes. Alors Drax, du coup, il n'a pas forcément beaucoup de compétences ici en agressivité, on va se dire, c'est bizarre, moi je pensais qu'il serait agressif. Je vous le dis tout de suite, il a une affiliation de défense que je ne vais pas vous montrer là parce que moi, j'optimise mes decks maintenant et j'ai déjà utilisé ces cartes, bref, je ne rentre pas dans le détail. Drax, il est en défense et c'est hyper malin pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, quand il reçoit des attaques, on met des jetons, au fait, de vengeance dessus et il ne peut en avoir que jusqu'à trois mais toutes ces cartes vont indiquer que souvent, il va devoir, par exemple, retirer de la manigance pour X jetons de menace qu'il a sur lui. Donc X étant, du coup, pas de menace, pardon, de vengeance. Donc lui, il joue tout le temps avec la vengeance. Plus il a de vengeance, plus il fait mal. C'est ça qui est hyper malin et d'où le fait, en fait, de le mettre en défense, en fait, parce que du coup, il va souvent se relever, il va souvent encaisser les dégâts, il va gagner beaucoup de vengeance, il va faire super mal. Il a juste une alliée, je crois que c'est Mantis, si je ne dis pas de bêtises. Ça paraît très logique. Voilà, c'est ça. Fais voir Mantis. Il y a Mantis et il me semble que dans les cartes neutres, il doit avoir également Gamora en alliée. Voilà. Mantis est très cool justement pour soigner les dégâts, donc super malin. C'était juste pour vous montrer un petit peu les cartes de Drax, sachant que si vous retournez Drax en alter ego, et bien malheureusement, il perd ses jetons de vengeance, mais il gagne deux points de vie pour chaque jeton de vengeance qu'il avait sur lui. Donc c'est vraiment un gars qui va bourrer, qui va encaisser et que s'il est dans la galère, hop, il se régène et il a une carte un petit peu comme Captain, c'est-à-dire que si jamais il arrive à mourir, et bien il revient. Voilà. Le gars, tranquille, quoi. Ah bah voilà, c'est Drax. Lui, si on les tape dedans, il revient et encore plus fort. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter Drax, et maintenant, je te laisse retrouver Alice derrière le comptoir. Mammon-y. Allez, viens, viens, viens. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, il y a une tribu de Pokémon qui s'est invitée sur le comptoir. Donc voilà, on a la grosse boîte qui arrive qui est Collection Pouvoir Prénium. Voilà, c'est légende brillante. Ok. Avec l'énorme carte de Ho-Ho. Wouh ! Et là, on a, eh bien, pareil, mais cette fois, c'est la petite boîte de Pikachu. C'est ça ? Oui. C'est un Eubé 03. Avec son petit piece de Pikachu. Trop mignon. Hop. Attends, j'ai mon place. On a Combat de League. Voilà, c'est un Lézardus V-Max. Et on a aussi le triple booster avec le magnifique Mew. Trop mignon. Voilà, le triple booster qui fait que vous achetez trois boosters d'un coup. C'est un petit peu moins cher que si vous les achetez individuellement. Et de toute manière, en ce moment, ils sont dans ce format. Oui, en plus, ils brillent. Bref. Et on a des nouveaux classeurs de rangement, vachement classe. Je ne connais pas du tout le nom de Spockyman. Mais moi non plus, ceux-là, je ne les connais pas du tout. Ils ont plutôt la classe. Ouais, il est plutôt classe. Il a l'air de glace, non ? Je le devine. J'ai tendance à lire de glace aussi, ouais. Et on enchaîne avec du Magic aussi. du Magic. Je pense que tu peux plus en parler que moi celui-là. Donc, Horizon du Moderne, c'est la réédition de Horizon du Moderne 1, parce que là, c'est Horizon du Moderne 2. OK ? Ce sont des cartes publicitées en moderne qui est un format particulier de Magic. Donc, ça s'adresse plutôt aux gens évidemment qui vont jouer dans ce format-là ou aux éventuels collectionneurs. Voilà, sans rentrer dans les détails. Alors, moi, je vais rentrer dans un détail de quelque chose qui, comme tu disais, fait ressortir vachement bien mon rouge à lèvres. Ouais. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, cette magnifique boîte, c'est Marvel Villainous. Voilà, vous savez très bien que j'adore Villainous. Et bien maintenant, il y a le Marvel qui va reporter plein de mécaniques trop bien. Mais surtout, c'est un tease parce que là, cette boîte, elle est vide. Non ! Elle est vide ! Cette faim ! Bon, qu'est-ce qu'il est censé y avoir dans cette boîte ? dans cette boîte, il est censé y avoir Thanos, et là, Ultron, Killmonger et Taskmaster. Taskmaster, c'est trop cool ! Ouais, elles sont quand même vachement classes. Fais voir ça. Ouais, les figurines toujours aussi classes comme dans tous les Villainous. Ah, le puits de pouvoir, il est génial. Yes, hop là, les méchants, les méchants, ils sont là. Ah, ils sont trop trop beaux. Ah, il y a Ironman là. Oh là là. Bref, voilà, cette boîte, pourquoi elle est vide et pourquoi on nous l'a quand même envoyée ? Eh bien, c'était pour vous teaser et vous dire que les précommandes pour cette boîte sont ouvertes. Alors, si vous avez un compte chez nous, n'hésitez pas à nous appeler ou venir et nous dire je veux le réserver et on le fera. Et si vous n'avez pas de compte, eh bien, venez, on vous en créera un. Bah oui. Avec grand plaisir, voilà, pour cette merveille, vous le méritez bien. Donc, la date qui est, qui est, qui est le, hop là, le 2 juillet. Ouais. C'est dans combien de temps, Antoine ? C'est dans pas longtemps. C'est dans quelques semaines. Eh bien, voilà, c'est à peu près le tour de tout. Moi, je vais vous retrouver dans un espace qu'on tient un temps différent dans pas longtemps pour vous présenter une petite exclue. Ok, à de suite. Contre-temps. Contre-temps, c'est un jeu qui sera de chez Hory Games et Renegade. C'est par Jonathan Woodard, il me semble. C'est à partir de 10 ans et c'est de 3 à 6 joueurs pour environ 30 minutes. Qu'est-ce que c'est ? Principalement, c'est un jeu de pli où vous allez, eh bien, incarner des savants fous qui voyagent dans le temps. Génial. Pour contrôler, en gros, l'espace temps. Donc, on va chacun avoir notre petit bonhomme et ça se joue minimum à 3, comme je vous l'ai dit. Donc, on va appeler notre cher assistant Alex ! C'est moi ! Et on va te faire jouer à moitié aussi. Ok, on va tenter. On va tenter. Donc, nous avons chacun un petit bonhomme dans le présent qui est ici, ce premier jeton. Une partie se termine dès qu'on a gagné 3 plis. Voilà. Ou qu'il y a eu 10 tours. Voilà. Ok. On va avoir une mise en place de base où on va avoir ici un atout qui sera tiré. C'est une... Ici, ça s'appelle une constante. Voilà. Là, ce sera donc la constante rose qui est... Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il a des petits airs de chouard de méga. Ouais. C'est quelqu'un qui reviendra plus tard, apparemment. Voilà. Et on a aussi quelqu'un, là, je ne sais pas si d'autres les connaissent. Mettez-le en commentaire si vous avez la... Les illustrations sont très sympas. Spoil ! Ça, on pense que c'est un Dr. Strange mélangé avec Black Panther. C'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Dr. T'Challa. Voilà. Bon, un monsieur, voilà. Ça, je vous montre en gros les couleurs qui sont au jeu. Et ça, c'est des tardistes, mais des faux rois. Ce sont des faux tardistes. Des faux tardistes. Voilà. Ça, c'est les couleurs qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. On va donc chacun avoir notre petit bonhomme et nos cartes qu'on ne repiochera jamais. On commence avec ça, on finit avec ça. Exactement. Voilà. Donc, va poser une carte qui sera donc la carte demandée pour ce tour. Hop, moi, je pose un 13 jaune. D'accord. Donc là, je suis obligé de jouer du jaune. Voilà. De la couleur demandée. Comme un jeu de plis. Donc, je suis obligé de jouer un 11. En sachant que si je fais ça, vu que ma valeur est inférieure à la carte demandée, je vais pouvoir récupérer ce petit cristal et on vous expliquera après à quoi. Ouais, très utile. C'est la force qui vous fait voyager dans le temps. Ok. L'essence de votre machine. Et mettons, alors, je fais tes mains Antoine parce que tu as l'impression Qu'est-ce que tu as envie de jouer Antoine ? Antoine serait obligé de jouer ceci malheureusement. Mais en admettant qu'il n'ait aucune carte jaune pour l'exemple ici. Ouais. Antoine pourrait jouer ce qu'il veut. Le truc, c'est qu'il sait que la constante, c'est la couleur rose et la constante, ça correspond à l'atout. Donc, c'est ce qui peut lui permettre de contrôler le pli. Ah, et c'est lui qui a gagné. Comment tu es trop fort ? Vraiment ? Comme j'ai gagné, que se passe-t-il ? Je prends un petit jeton de ma couleur, je le pose sur la trame temporelle où nous sommes qui se nomme un événement pour dire que j'ai gagné. Si jamais j'en gagne trois à la fin d'une manche, c'est moi qui remporte immédiatement la partie. tu corriges juste, tu prends celui normalement le plus à droite. Pourquoi ? Pourquoi ? On va comprendre tout de suite. Attendez, ça va revenir. Il y a un petit cristal indiqué. C'est important. Alors, ensuite, il faut faire la petite mise en place quand même pour rester clair. C'est qu'on va laisser en dessous en face verticale la carte qui avait été demandée dans ce pli et par-dessus la carte comme ceci qui a remporté le pli. Ça va être un marqueur temporel. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on est des voyageurs temporels ou pas ? On voyage dans le pli. Donc du coup, là, fin. Cet événement est terminé. L'événement est terminé et on va maintenant récupérer des cristaux. C'est pour ça que ce logo-là est important. C'est qu'à cette phase-là, chaque joueur va récupérer deux cristaux. Hop là ! Moins un pour Antoine puisqu'il a déjà contrôlé une zone et en transition. Ça, ça équilibre grave le jeu parce que plus tu gagnes et moins tu as de puissance qui va te permettre de faire d'autres trucs. Une fois qu'on a fait ça, en fait, tous nos voyageurs vont arriver dans la nouvelle temporalité qui est maintenant le présent et tous les tours antécédents sont du coup des zones dans le passé. Et à partir de ce moment-là, avant de jouer celui-là, on va pouvoir remonter dans le temps et c'est là que nos cristaux vont nous servir. C'est qu'en fait, on peut dépenser un cristal pour reculer d'une case jusqu'à la constante. Donc, pour la constante, il faut en enlever deux. Exactement. Si à ce moment-là, je voudrais remonter à la constante, je devrais dépenser deux cristaux. L'intérêt de revenir à la constante, c'est entre autres pour changer la constante et donc du coup, l'atout. Il se trouve que dans ma main ici, j'ai potentiellement trois cartes grises et je me dis que ça peut être intéressant de changer la constante en grise. Donc, pour ce faire, simultanément, à ce moment-là, les joueurs vont choisir secrètement quel cristaux ils veulent dépenser pour se déplacer dans le temps. On a admettant qu'Antoine mette zéro, que moi, je mette deux et qu'Alice mette un. On dévoile. On dévoile et donc moi, je me retrouve joueur vert ici. Ok. Il va toucher la constante. Ici. Alice va essayer de revenir dans cet événement pour me voler la victoire. Oui. Et puis moi, je vais rester dans cet événement présent pour essayer de remporter la victoire tout simplement. Il va le remporter si il est tout seul. À ce moment-là, du coup, comme il est tout seul, comme l'a dit Alice, il va remporter le pli sans problème. Il pourrait jouer n'importe quoi. Il jouerait ça. Allez, bisous. Et il y a une ceci. Là, ici, Alice, pour prendre le point à Antoine, elle serait obligée de jouer du jaune puisque à cette époque, le jaune était demandé. Donc, elle serait obligée de jouer jaune. Mais si jamais elle n'a pas de jaune, elle peut couper. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, tu as du jaune. En admettant que tu n'en avais pas. Ah, voilà. C'est pratique d'admettre qu'on n'en a pas. C'est trop bien. Donc là, je peux faire ça. Tout à fait. Et là, du coup, comme tu coupes, tu prends le contrôle. Allez, rends-le. Et voilà, tu coupes avec l'atout. Et voilà. Et c'est moi qui viens là. J'ai perdu mon événement gagné. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe quand on est ici ? Eh bien, si on est tout seul, comme il s'est passé tout à l'heure avec Alice ou Antoine, je vais pouvoir jouer une carte et du coup, changer la constante. J'avais dit du gris. D'ailleurs, on le fait en dernier. On le résout dans l'ordre de la temporalité. Et en plus de ça, s'il y a plusieurs joueurs, c'est important parce qu'en fait, si on met plusieurs joueurs, on va jouer simultanément une carte et c'est la plus grosse carte qui va du coup remplacer la constante. Il est aussi important de noter que du coup, vous allez avoir, si deux joueurs jouent deux cartes de même valeur, malheureusement, la constante n'existe plus. Elle disparaît. Et dans ce cas-là, on finit la partie sans constante. Donc, c'est intéressant d'anticiper des coups adverses. Il y a des gros twists. Vous allez voir qu'il y a énormément de twists parce qu'arrivée au tour 5, on l'a vu Antoine quand on a joué notre partie avec Tom, on a pu remonter dans le temps, on a pu faire des parties qui étaient complètement différentes. Il y a une partie où en trois tours, j'avais gagné et une autre partie où du coup, j'ai pu voler des points à Antoine mais ça n'a pas suffi parce que du coup, Tom a plutôt thésaurisé son énergie en cristal et ça n'a pas malheureusement servi pour gagner la partie. Mon plan était diabolique. C'est excellent. C'est intéressant aussi parce que pour aller changer la constante, il vaut mieux le faire au début parce que plus vous allez vous éloigner dans la partie et dans le temps, plus ça va coûter bonbon de retourner en arrière. Donc, c'est un move à faire au début mais en même temps, tout le monde va se dire ça donc tout le monde va y aller. En vrai, c'est... C'est très risqué. Beaucoup de risques à prendre. C'est très tactique. C'est un jeu qui est entre je dirais The Crew et Shaman en fait. Il a la profondeur si ce n'est plus de The Crew et Shaman mais il a ce petit twist qu'avait The Crew en fait par rapport au côté coopératif. Donc là, vous avez vraiment un jeu super compétitif. Ce n'est pas coopératif. Pour le coup, non. Ce n'est pas du tout opératif. Non, c'est très méchant. Pas du tout. Mais pour le coup, vous avez vraiment des gros twists à faire et surtout gérez bien vos cristaux parce que ça peut vraiment vous permettre de remporter la partie. Ok. C'était Contre Temps. Un très bon jeu de pli. Voilà, on a grande hâte qui sortent. Vous avez une date ? Moi, je suis nul. Je n'ai plus de date en tête. Je propose de dire bientôt. C'est pas mal. C'est disponible dans votre boutique Jeux des cartes Bordeaux et ailleurs aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Alex qui est déjà parti. Toi, Antoine, merci. Désolée, tu n'as pas eu de JDR mais tu es là avec nous quand même. Et merci à vous de nous suivre depuis tout ce temps et aux nouveaux arrivants. Merci encore et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Sous-titrage ST' 501